Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver sur cette vidéo qui sera une vidéo en hommage à Huda Beauty donc ce que je vais faire c'est que je vais un peu faire la vidéo qui est tendance en ce moment sur les chaînes beauté c'est vraiment je copie un make-up d'une autre youtubeuse beauté donc moi en l'occurrence j'ai choisi Huda Beauty parce que c'est vraiment une personne que j'admire c'est notamment une youtubeuse beauté mais elle a également sa marque de maquillage, de cosmétiques qui est juste excellente, qui est chez Sephora donc du coup c'est une grosse businesswoman c'est une magnifique personne Huda Beauty donc franchement je l'admire je vais reproduire un de ses tutoriels, donc de son look signature qu'elle fait vraiment au quotidien qu'elle le fait en tuto sur sa chaîne, je vais vraiment faire de A à Z ce qu'elle fait elle sur son tuto je suis restée jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a une surprise il y a à gagner le dupe de la palette notamment que je vais utiliser la Rose Gold Huda Beauty donc le dupe de celle-ci et un concours qui est en collaboration avec Beauty Big Bang c'est parti ! donc en gros ce qu'elle explique au début de sa vidéo c'est que ce sera un maquillage qui sera à la fois effet naturel mais il y aura quand même beaucoup de maquillage c'est à dire qu'on va mettre beaucoup de maquillage sur notre face mais tellement on va blender que ça aura un effet naturel, un effet que vous pouvez porter tous les jours je vais suivre le tuto d'Ouda à la trace mais donc c'est parti ! ok donc on va utiliser cette petite palette là qui est la Rose Gold, la première, l'original donc ses couleurs préférées pour tous les jours c'est C2S, Hena et Sandalwood qui sont aussi mes préférés que je peux porter tous les jours après vous avez aussi plein d'autres combinaisons avec cette palette donc si vous la galiez alors vous avez tout ça ces magnifiques pigments pressés bah écoutez je vais utiliser ce petit pinceau plat donc MX les deux qui sont juste ici donc comme ceci donc ouais ça va faire un petit mélange les deux et elle le met dans le creux de peau pierre tout simplement et elle ne met pas de base donc bah écoutez moi je vais suivre exactement ce qu'elle dit bah que là c'est pas vraiment nécessaire et des bases vraiment si le maquillage va être foncé par la suite donc je mets ça dans le creux de peau pierre exactement comme elle le fait ce qu'elle dit c'est que du coup elle va mixer Moondust et Angélique il me semble donc oui c'est les deux couleurs là les deux couleurs lumière qui sont juste sublimes donc ouais on met du rose dans le Moondust et après elle met ça sur la paupière mobile ouais bah c'est carrément le look que je fais tous les jours moi aussi bah quand j'allais en course c'était vraiment mon look c'est simple et joli donc ouais ensuite elle passe directement au au trait de liner donc ouais c'est un look très soft donc elle a un liner pinceau donc j'ai pris un liner pinceau il faut vraiment que je me rachète un liner elle a vraiment un long trait de liner on va faire comme elle ça ressemble un peu à ce qu'elle a fait elle passe au mascara donc du coup elle utilise le Purversion de Urban Decay donc du coup je vais utiliser un autre de Urban Decay qui se rapproche le plus le Better Than Sex ça reste mon préféré mais je crois que j'en ai plus faut que j'en rachète de toute façon après elle passe au faux cils donc c'est pas vraiment la peine d'avoir des cils de ouf avec le mascara mais sinon en fait j'en ai encore donc en fait elle fait le teint après avoir fait ses yeux comme on l'a dit au début parce qu'elle préfère vraiment que ce soit bien clean et qu'après tout autour que ce soit clean parce qu'après il y a des petites chutes et ça c'est vrai que c'est pas bête donc voilà puis j'ai passé au faux cils donc moi ce n'est pas des faux cils Huda Beauty malheureusement c'est des faux cils de chez Klairs c'est pas comparable mais voilà donc moi ce que j'aime pas dans les tutos c'est quand ils font et qu'après il y a les faux cils non montre à quel point tu galères quand tu les colles donc ça c'est vraiment bien puis la colle qu'il faudrait avec c'est super voilà j'en mets un peu j'attends un tout petit peu que ça sèche Huda avait fait ses sourcils avant la vidéo donc je vais faire mes sourcils toute seule cette petite palette Naked d'Urban Ticket cette petite couleur et je vais tout simplement venir remplir mes sourcils rien de bien foufou voilà je change un peu parce qu'on me dit tu es tout le temps les mêmes produits donc là je change alors après elle nettoie les petites chutes qu'il y a en dessous ses yeux moi je n'ai pas vraiment de chute mais ouais pourquoi pas puis ensuite elle vient prendre un petit primer qu'elle vient appliquer au pinceau donc je vais faire la même chose bien que je ne mets pas souvent de primer parce qu'elle a dit que sa peau est sèche moi c'est tout le contraire ma peau n'est pas sèche c'est pour ça ça ne sert à rien elle est grasse et du coup c'est pour ça que je ne mets pas de primer donc voilà et puis ensuite ce qu'elle met c'est du concealer donc moi je vais mettre du concealer juste ici pour mettre un little bit of highlight you know le mien n'est pas du tout highlight du coup je vais prendre plutôt celui de NYX qui n'est pas du tout en stick qu'est-ce qui vient de se passer ok donc il est tout huileux mon NYX qu'est-ce qui se passe ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé aussi oh la 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 couleur est mieux que l'autre mais là c'est vraiment de l'huile le truc donc bon on va continuer donc elle elle utilise toujours le même pinceau un pinceau de ce style là c'est presque le même d'ailleurs mais mais voilà je ne faisais plus je ne sais pas pourquoi ensuite j'ai utilisé un bronzer en liquide donc je vais prendre le Hoola de chez Benefit donc elle elle a une palette nous on est un peu moins des pros on va faire ça sur la main hop les petites crottes comme ceci et hop elle en prend un peu elle en met là elle en met un blend après et le truc c'est que avant de mettre le bronzer normalement elle met du fond de teint et je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé donc on va mettre du fond de teint à l'heure actuelle elle applique ça avec des pinceaux donc je fais pareil qu'elle j'essaye de j'essaye de d'utiliser les mêmes produits qu'elle à peu près donc moi d'habitude j'applique mon fond de teint avec le petit morceau de poulet qui est là mais bon on va faire comme Houda on suit Houda sur ce coup là donc on prend pinceau ensuite elle prend une petite poudre donc alors moi laisse-toi avec ma poudre oh là là c'est tout crémeux c'est dégoûtant c'est pour ça qu'il faut de la poudre là voilà ma poudre alors l'histoire c'est que je l'ai fait tomber du coup il me reste plus que ça en poudre ou là là j'ai vraiment beaucoup de choses à acheter en make-up là clairement et c'est là qu'elle en met vraiment elle poudre son concealer son anti-cerne en fait et elle poudre un peu partout pour pour moins que ce soit marron ici ajouter de la couleur c'est l'highlighter qu'elle va venir mettre donc comme l'highlighter elle utilise sa palette Houda Beauty évidemment moi je vais utiliser ce petit highlighter qui ressemble un petit peu la couleur elle prend du gold moi j'ai du gold donc voilà c'est nickel je prends ce petit pinceau là et hop donc je vais venir prendre ça pour faire de la poudre sinon j'ai encore la faire tomber et donc des fois elle a envie d'un look plus naturel donc elle highlight moins mais aujourd'hui non les voilà la dose un peu là un peu là un peu partout quoi en fait pour finir avec le teint elle utilise un petit blush donc je vais encore utiliser celui de Kiko vous allez me dire tu utilises tout le temps les mêmes produits ça fait longtemps que j'ai pas utilisé non plus mais voilà quoi je prends le blush du Shikiko parce que je l'aime bien voilà et un peu de blush là j'ai l'air d'une poupée russe je ne sais pas je suis pleine d'orange de toutes les couleurs là franchement oh là là donc elle dit que certaines personnes n'aiment pas le blush ne trouvent pas raison d'en mettre elle est terminée avec les lèvres donc pour le coup cette fois-ci j'ai du Huda Beauty donc je vais prendre comme elle le petit crayon deux contours et le liquid matte donc elle blend aussi parce que elle veut vraiment un effet naturel et bien blendé liquid matte toujours un teint de bombshell également et j'ai rempli mais c'est vraiment le seul que j'ai parce que elle utilise vraiment un nude j'en ai mais sinon c'est pas Huda Beauty je voulais quand même lui faire honneur sur ce point donc voilà ce tuto est terminé donc franchement je suis assez contente du résultat je pense que c'est assez similaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par contre j'ai jamais été autant maquillée je pense mais franchement j'aime vraiment beaucoup le look donc là c'est le moment que vous attendiez le petit concours en collaboration avec ma boutique partenaire d'ailleurs je vous mets un petit code promo si ça vous intéresse si vous voulez commander donc je vais vous montrer de quoi est composé le lot sans plus tarder donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo vous avez déjà le dupe excellent c'est presque exactement la même palette avec quelques couleurs et quelques noms de couleurs différents donc elle se présente comme ceci elle est vraiment grande elle est carrément plus grande que la Huda et tada franchement je vais pas la swatcher je vais rien faire puisque vraiment je vais vous l'offrir neuve puisque depuis que Beauty Big Bang m'a contactée pour faire un partenariat j'ai déjà testé leur produit que je trouve super bien depuis que j'ai vu ce dupe je me suis dit qu'un jour je vous l'offrirai ces choses faites merci à Beauty Big Bang et il n'y a pas que ça ça c'est le premier produit du lot vous avez également dans le lot un rouge à lèvres liquide matte donc une couleur qui peut plaire à tout le monde puisque c'est un matte qui est magnifique un peu plus nude que le mien quand même mais ça ira parfaitement totalement avec le make-up c'est un peu celui la même couleur que Huda porte dans son tuto vous avez le côté liquide matte et le côté rouge à lèvres normal comme ceci donc c'était un deux en un assez sympathique vous avez un highlighter rainbow licorne vous voyez les highlighters arc-en-ciel que je vous ai laissé emballer je le swatch pas je vous le laisse tout neuf moi je vous ai rajouté deux petits trucs de moi donc un petit vernis rouge élégant c'est un formula x donc ils sont trop trop bien ceux là et je vous ai ajouté un petit savon à la noix de coco de chez Yves Rocher qui sent juste trop trop bon donc voilà pour mes petits cadeaux donc voilà pour le lot et je vais vous dire très simplement comment participer au tirage au sort pour participer il faut déjà d'une part être abonné à ma chaîne deuxièmement il faut mettre un commentaire sous cette vidéo en disant qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous inspire en fait Huda Beauty je ne veux pas de commentaire je participe ceux-là ils seront pas validés parce que j'aime pas je trouve ça moche dans les commentaires juste de mettre je participe donc voilà dites-moi ce que vous pensez d'Huda Beauty et vous avez tout simplement un petit formulaire à remplir qui sera dans la barre d'infos donc c'est un simple formulaire avec deux trois petites questions à remplir et voilà votre participation sera validée n'hésitez pas surtout à participer au concours sur les réseaux sociaux donc Instagram Facebook et le blog vous avez plus de chance si vous participez sur les réseaux donc triplez multipliez vos chances de gagner et donc voilà j'espère vraiment que ça vous fera plaisir parce que moi ça fait un petit moment que je vais vous faire un nouveau concours et que je vais vous offrir surtout cette palette qui est juste magnifique donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye